Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, le président de la République a présenté ses condoléances à la famille du supporter de l'équipe de football de Hintimushent, décédé dans un accident de transport de bus, le bus qui transportait les supporters de cette équipe. Dans cette édition, nous ferons le point concernant les intempéries qui s'abattent sur toute la partie nord du pays. On compte durant ce week-end 10 morts sur les routes et 2 par intoxication au monoxyde de carbone. De nombreuses routes inondées ou enneigées, principalement entre Tizi Bouzou, Bouira et Béjaïa, le point avec nos correspondants dans le journal. La CNR, la Caisse nationale de retraite honorée pour la qualité de ses prestations, a reçu aujourd'hui le label qualité délivré par l'Institut algérien de normalisation. Et puis sport football, les Verts ont battu hier l'équipe à prime Butogo en amical, 3 buts à 0, suite aujourd'hui de la 12e journée de Ligue 1 avec le classico MCA-JSK. C'est à 18h au stade du 5 juillet. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pluie, neige et vent, violents même, ont rythmé ce week-end. Toute la partie nord du pays est placée sous alerte orange. Pour ce qui est de la pluie, l'alerte expire ce midi. Elle persiste par contre pour le vent et la neige. Des intempéries qui ont été à l'origine d'un certain nombre de désagréments, voire d'accidents mortels. Le point avec le colonel Leneit Braham de la protection civile. Il est contacté par Soraya Roslaine. Au niveau de la wilaya de Bwira, sauvetage de 5 personnes à bord d'un véhicule coincé suite au cumul de neige. Au niveau de la wilaya de Tzizouzou, sauvetage de plusieurs personnes suite au cumul des eaux pluviales. Ainsi que certains tronçons de routes nationales et chemins wilaya sont difficiles au fermé à la circulation suite au cumul de neige. Les secours de la protection civile ont intervenu 354 interventions suite à plusieurs accidents de la circulation à travers plusieurs wilayaes du territoire national qui ont causé malheureusement 10 personnes décidées et 470 autres personnes blessées. 28 personnes incommandées par le monoxyde de carbone à travers plusieurs wilayaes du territoire national. Il y a deux personnes décidées au niveau de la wilaya de Tipaza, une personne décidée au niveau de la wilaya de Djilfa. La protection civile toujours lance un appel de vigilance, surtout sur les routes. Et comme évoqué à l'instant, 5 personnes ont été prises au piège par la neige à Bwira. Plusieurs routes sont d'ailleurs coupées à la circulation. Le récit de notre correspondant, Alice Chachoua. Durant les dernières 24 heures, les neiges ont couvert l'ensemble des montagnes de la wilaya. C'est enregistré. Ceci a causé le blocage des trois routes nationales reliant la wilaya de Bwira à la wilaya de Tiziouzou. La route nationale numéro 15 est enneigée à partir de Inzibda jusqu'au col de Tirouda dans la commune d'Arbelou. La route nationale numéro 30 dans la commune de Saharij est bloquée à partir du col Tiziouzouzou. Et enfin, la route nationale numéro 33 est bloquée au niveau de la Korar et Tijda, respectivement, dans les communes de Becheloul et Al-Asnam. Les services de sécurité routière confondus appellent les usagers de ces routes à ne pas s'aventurer à les traverser. D'ailleurs, ce matin même, aux environs de 6 heures, une famille de 5 personnes a été coincée à bord de son véhicule, les quelques kilomètres plus bas que le col Tiziouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzou Après les grosses pluies et les fortes chutes de neige enregistrées à la mi-décembre, voilà que le tonnerre a grondé durant toute la nuit dans la région où l'on a enregistré des pluies torrentielles, hier durant toute la soirée, puis durant toute la nuit et enfin ce matin encore, alors que la neige a fait aussi sa réapparition en Haute-Kabili, notamment dans la région d'Ifarhounen, Al-Hammam et Talagilef, autrement dit sur les localités situées à 1000 mètres d'altitude. Du coup, les cols de Tirolda et de Shalata sont fermés ce matin à la circulation et les chasse-neige des travaux publics et des atlésés de haute montagne sont déjà sur le terrain depuis les premières heures de la matinée pour ouvrir les axes les plus importants reliant les trois wilayas limitrophes de Tiziouzou, Béjaya et Bouira en hauteur, alors que la circulation reste très difficile sur plusieurs réseaux routiers qui sont très glissants et fortement gorgés d'eau. Ceci dit, les unités de la protection civile, la gendarmerie nationale et la sûreté nationale sont déjà en alerte maximale pour parer au plus pressé, surtout que les services météo ont annoncé des intempéries pour toute la semaine, ce qui a été accueilli avec beaucoup de soulagement en tout cas par les hydroliciens, les agriculteurs et les citoyens de la région d'une manière générale. En pareille circonstance, Asrout se prépare à intervenir à tout moment. L'établissement en charge de la maintenance des routes a cependant préparé le terrain en amont pour éviter les inondations. Les précisions de Ahli Baroudi, chef de section d'assainissement d'Asrout à la mairie d'Al-Harrach. Il est contacté par Soraya Rosglan. On installe l'ensemble du matériel au niveau du siège de l'APC. Dès qu'une signalisation nous parvient, on intervient sur le champ. Mais je peux vous confirmer que ce week-end, heureusement, il n'y a pas eu quelque chose qui nécessite notre intervention. Puisque c'est par rapport au travail que nous avons effectué auparavant, le nettoyage et le curage des avaloirs. On m'a dit que les gens respectent les règles de sécurité, à savoir par exemple, il ne faut pas se déplacer la nuit si vous n'avez pas besoin de se déplacer. Il faut veiller au nettoyage, c'est-à-dire que l'ensemble des intervenants dans le domaine de nettoyage interpellent les citoyens. Il ne faut pas jeter n'importe quoi devant les avaloirs pour permettre l'écoulement naturel des eaux. A Soukharas, les températures ont sensiblement baissé ces derniers jours. Les chauffages tournent à plein régime et les appels à la sensibilisation se multiplient pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone. Sadaq Bourawi, correspondant de la chaîne 3. Les températures commencent à baisser drastiquement à travers toute la région soukharassienne pour atteindre des niveaux froids. Ceci dit, la neige se fait sentir accompagnée de pluie. La vigilance reste de mise, surtout lorsqu'il s'agit d'utilisation d'équipements de chauffage. Dans les milieux ruraux, car la bombe de gaz reste toujours présente dans ses foyers. Les services de rassemblement de gaz, en plus d'autres services concernés par cette situation climatique, sans oublier la société civile, ne cessent de lancer des campagnes de sensibilisation. Allons même à faire du porte-à-porte pour avertir les familles sur la bonne utilisation de ces équipements, sans oublier que déjà un bon nombre de détecteurs de monoxyde de carbone ont été déjà installés à travers plusieurs logements, que comptent les cités de plusieurs communes de la Ouidaïa. Enfin, les services de l'action sociale et du croissant rouge algérien continuent à assumer leur mission de solidarité envers les SDF et familles démunies, en leur offrant, en plus des repas chauds, de la literie, des denrées alimentaires et habits pour faire face à ce froid glacial très connu dans la région. Il a également neigé à Sétif, y compris au centre-ville cette fois-ci, ce qui a ravi ses habitants. Mohamed Farouk. Après avoir annoncé leur première couleur, voilà quelques jours, sur les hauteurs de Jubel-Megres, sous Babour, culminant à plus de 2000 mètres d'altitude, les premières neiges ont fait leur apparition plus bas ce matin sur les villes, suscitant un profond sentiment de satisfaction parmi les citoyens, en dépit de la température spatiale qui sévit depuis quelques jours, portant le mercure au plus bas de sa mesure. Bien qu'elle ne soit pas abondante, ces premières chutes de neige précédées par la pluie n'ont pas affecté la circulation routière qui reste de ce fait fluide sur tous les axes de la huilaya, y compris les cols de Takuka et Zahiri, connus pour être des points noirs en période de neige. Dans une huilaya à vocation essentiellement agricole, ces premières chutes de neige précédées par la pluie ne sont pas sans susciter un profond sentiment de satisfaction parmi les agriculteurs. La température est pour la première fois descendue en dessous des moins 30 degrés. Ce samedi, dans la commune d'Oslo, avec moins 31,1 degrés enregistrés dans le nord de la capitale norvégienne, selon les données de l'Institut météorologique local, Cette température a été enregistrée durant la nuit dans une station forestière. La température précédente, la plus extrême enregistrée, était de l'ordre de moins 21 degrés. Les services météo américains ont également lancé une alerte aux intempéries d'hiver, accompagnée ce week-end de neige et de pluie verglaçante. Aux États-Unis et dans le reste du monde, de la fréquence et l'intensité, mais aussi l'imprévisibilité des intempéries, augmentent en raison du changement climatique. Il est 12h40 sur Alger, chaîne 3. Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,6 sur l'échelle de Richter a été enregistrée ce samedi dans la wilayette de Mascara, indique le crag aux alentours de 10h34. L'épicentre de la secousse a été localisé à 8 km au nord-ouest de Hassine, dans la wilayette de Rolizane. La CNR, la Caisse Nationale de Retraite, a été félicitée pour la qualité de ses prestations. L'ensemble de ses agences à travers le pays a reçu le label qualité d'accueil délivré par l'Institut National de Normalisation, l'Ihanour. Il s'agit du label Fichid Matikoum. Je vous propose d'écouter la réaction du directeur général de la CNR, Javar Abdelhi. C'est la consécration finale, puisqu'aujourd'hui, toutes les structures d'accueil de la Caisse Nationale de Retraite au niveau de 61 agences obéissent aux normes requises par l'Institut algérien de normalisation, à travers les 14 exigences qu'il faudrait satisfaire. Nous avons accordé une grande importance à ce projet, du fait qu'il s'agit des retraités, ce sont des personnes âgées, et qui requièrent une prise en charge de haut niveau. Ça s'inscrit aussi dans le cadre de l'un des engagements du M. le Président de la République, qui considère que le citoyen doit être au centre de nos préoccupations. Nous essayons de garantir les meilleures conditions de prise en charge, notamment en matière d'accueil, en matière d'écoute, en matière de traitement des doléances, et en matière aussi de suivi des requêtes, en matière de délai d'attente aussi. Lianour, l'Institut national algérien de normalisation, qui a travaillé durant toute une année avant de délivrer ce label. Le directeur général de l'Institut national de normalisation, Jamal Nahalès. C'est un label qui est destiné pour les structures qui accueillent les citoyens. C'est un label qui est nommé « Fichimeticum » à votre service. Il obéit à des exigences. On part du front office, c'est-à-dire qu'uniquement l'accueil. Au niveau de l'accueil aujourd'hui, parmi les 14 engagements, il y a des engagements qui touchent directement le citoyen qui arrive au niveau du service d'accueil. Parmi eux, on a insisté sur confort ou la propriété des salles, la signalisation, la géolocalisation, pour que lorsque la personne sorte de celui déjà, il peut facilement repérer le lieu où il va partir. Aussi, la prise en charge des personnes, des PMR, des personnes en mobilité réduite, y compris le personnel exerçant au niveau de cette structure d'accueil, il faut qu'il soit formé. La délivrance de ce label-là, c'est à travers d'un audit interne qui se fait par la structure. Il y a un audit externe qui est fait par des auditeurs de l'IA Nord. Des propos recueillis par Smahil Mimouni. En Palestine, l'armée d'occupation a mené de nouvelles frappes ce samedi sur la bande de Raza, assiégée et dévastée, devenue un lieu de mort inhabitable selon l'ONU après quasiment trois mois de guerre sans répit. Des frappes qui ont ciblé ce matin à la Fahaville, à la pointe sud de la bande, où se sont réfugiés ces dernières semaines des centaines de milliers de Palestiniens qui tentent d'échapper au bombardement destructeur. Hier, des sources hospitalières ont fait état de 35 morts à Daire al-Balaha. Le dernier bilan dévoilé ce matin par le ministère de la Santé du Hamas fait état de plus de 22 700 morts. Le chef de la diplomatie américaine en route pour le Moyen-Orient fait étape aujourd'hui en Turquie pour évoquer avec Erdogan la guerre à Raza et tenter de lever les derniers obstacles à l'entrée de la Suède à l'OTAN. Anthony Blinken se rendra ensuite chez l'occupant en Cisjordanie occupé et dans cinq pays arabes, il entend entre autres presser l'entité sioniste sur la prochaine phase des opérations militaires et l'augmentation des aides humanitaires pour la bande de Raza. Le conflit suscite les craintes d'un débordement avec la multiplication des violences à la frontière israélo-libanaise. En Irak, en Syrie et en Mer Rouge, ce matin, le Hezbollah libanais a tiré des dizaines de roquettes vers une base militaire à Méron, dans le nord de l'entité sioniste. Une attaque présentée comme sa première riposte à l'élimination attribuée à l'entité sioniste du numéro 2 du Hamas, mardi, près de Beyrouth. En Iran, au moins 91 personnes ont été tuées dans l'attentat perpétré mercredi, selon un nouveau bilan dévoilé aujourd'hui. L'attaque revendiquée par le groupe terroriste Daesh, fournie après la mort de deux blessés, annoncée aujourd'hui en médias officiels, l'attaque a été perpétrée lors d'une cérémonie commémorative. Au Mexique, une enquête est menée dans la localité de Guerrero, dans le reste du pays, après le signalement par une ONG d'une attaque meurtrière au drone qui a fait 30 morts, annoncée le secrétariat régional de la sécurité. D'après des informations données par des citoyens, un acte de violence aurait été enregistré dans cette localité. Des policiers et des militaires ont été dépêchés sur place, mais aucune confirmation officielle n'a été donnée pour le moment. On arrive au sport. Dwayne Bendeli, bonjour. Bonjour, Siham. Alors, d'abord, l'équipe nationale de football qui a remporté hier son match amical. Et donc, premier test réussi pour les Verts, après cette victoire remportée hier à Lomé, face au Togo, 3 à 0, grâce à deux buts de Ben Sebaini à la 20e et 70e minute et Islème Slimani à la 55e minute. Un match qui a permis à l'entraîneur national, Jamel Ben Mahdi, de tester la forme de ses joueurs et surtout leur niveau d'adaptation aux conditions de jeu au Togo qui seront pratiquement similaires à celles qu'ils vont rencontrer en Côte d'Ivoire lors de la quinte. Sur ce match, je vous propose d'écouter l'entraîneur national, Jamel Ben Mahdi. Le match d'aujourd'hui fait partie de cette préparation pour arriver fin près le 15 janvier. Donc, on a beaucoup travaillé. Donc, on est tombé sur une équipe, une belle équipe du Togo, notamment locale. On sait que surtout les joueurs locaux ont toujours à cœur de briller, de taper dans l'œil des dirigeants de la fédération. Je sais qu'il y en a certains qui font déjà partie de l'équipe une et d'autres qui ont envie de tout simplement briller. Donc, c'était parfait. Il y a eu des joueurs qui ont beaucoup, beaucoup travaillé, qui ont mis une certaine agressivité dans le jeu, dans les intensités, dans les courses. Et c'est ce qu'il nous fallait dans les conditions. En plus, ce soir, il fait particulièrement chaud, humide. Et surtout, vraiment, c'est ce qu'on recherche. En ça, on est satisfait de cette rencontre. On a pu faire jouer aussi tout l'effectif, ce qui était important pour que tout le monde soit concerné. Voilà, et l'équipe nationale qui jouera un deuxième match face au Burundi le 9 janvier prochain. On passe au judo avec le championnat d'Algérie. Oui, le championnat d'Algérie par équipe qui se déroule à Salharcha Hassan, où on va retrouver en direct Ali Hammouche, qui est avec nous. Ali Hammouche, bonjour. Bonjour, Erdogan. En effet, aujourd'hui, c'est la deuxième journée du championnat d'Algérie de judo par équipe. Elle est consacrée au club de deuxième division chez les messieurs. Et avec un invité, on va dire, de marque la présence, très remarquée, du Mouloudia d'Algérie, qui va tenter de décrocher l'une des deux places, les deux, pour accéder en première division et retrouver l'élite, puisque le Mouloudia d'Algérie n'avait pas pris part au championnat d'Algérie la saison passée. De ce fait, il a été automatiquement relégué. Et retour sur la journée d'hier, pour rappeler que chez les garçons seniors par équipe, c'est Oulad Elbaïa qui a remporté le titre en battant en finale, le judo club, le Haraj, 4 victoires à 1. Et chez les dames, c'est la dynamique sportive de Babahsen qui a remporté le titre après avoir dominé le Mouloudia en finale, 3 combats à 2. Merci Ali Hammouche. On vous retrouvera, bien sûr, pour la suite de cette compétition dans les émissions de sport cet après-midi. On passe à la Ligue 1. Et avant de parler de l'affiche de cette 12e journée, on rappelle que le président de la République, Abdelmajid Bouna, a présenté hier ses condoléances à la famille du supporter de l'équipe de football de Hinti Mouchent, décédé dans un accident de bus, un bus qui transportait justement les supporters de cette équipe. Toutes nos condoléances également à ce club et aux supporters de ce club. Et on enchaîne bien évidemment avec la Ligue 1. La Ligue 1 qui se poursuit aujourd'hui avec deux grandes affiches. La première à 16h, la JS Saura qui jouera face à l'USM Ranchla. Et à 18h, il y aura le Classico au stade du Saint-Juillet entre le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie. Je rappelle très rapidement les résultats du début de cette 12e journée. Hier, le Parado a battu l'US Souf à Souf, 4 buts à 1. Victoire à Maghra de l'entente de Sétif 1 à 0. Première victoire de l'US Ben Aknoun face au Mouloudia d'Oran, 2 buts à 1. La SOS Lef a été battue sur son terrain par l'USM Alger 1 à 0. Et match nul entre le CS Constantine et l'US Biscra, un but partout. Et voilà qui termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe qui nous a accompagnés. Amine Seigni à la réalisation. Semir à la technique. Hossine à la régie d'antenne. Et Mounir au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur LG Channel 3.